Bonjour, ici c'est Janet Gomez de NutriJotty.ch et aujourd'hui je veux vous parler d'une question qu'on me pose souvent, comment manger équilibré en tant que végétarien? Et on me pose cette question que j'ai vu pour trois raisons. En premier lieu, parce que les gens ont peur de manquer de l'énergie alors ils veulent avoir un bon niveau d'énergie en tant que végétarien. Deuxièmement, parce qu'ils ont peur de manquer de protéines en mangeant de cette façon. Et troisièmement, pour éviter les carences. Pour commencer, je veux vous expliquer l'idée des six saveurs, un concept de base de l'alimentation ayurédique qui va vous aider à résoudre ces questions de comment manger équilibré en tant que végétarien. La première saveur est soucrée ou douce qui se trouve par exemple dans les hydrates de carbone ou les graisses, les huiles. Deuxièmement, la saveur est soucrite. Deuxièmement, la saveur acide qu'on voit dans les citrons, les citrons verts, les yaourts. Troisième saveur, salée qu'on voit évidemment dans le sel ou dans les légumes comme le céleri blanche. Quatrième saveur, la saveur piquante qu'on voit dans les piments, le chili, le poivre, le gingembre. Cinquième saveur, c'est la saveur amère qu'on voit dans les légumes à feuilles vertes, les épices comme le curcuma, qui est une épice qui soigne bien l'inflammation dans le corps. La dernière saveur, c'est la saveur astringent qu'on trouve par exemple dans les légumineuses, les graines comme les graines de courge, les graines de tournesol. Pour avoir un bon niveau d'énergie, surtout en tant que végétarien, si vous êtes plutôt de nature Vata, il est important de manger plutôt les saveurs douces, acides et salées et peu de saveurs amères, piquants et astringents. Si vous êtes plutôt de nature Pita, pour vous, c'est mieux les saveurs douces, amères, astringents et moins les saveurs acides, salées et piquants. Et si vous êtes plutôt de nature Kapha, pour vous, c'est mieux les saveurs piquants, amères et astringents, mais évitez de manger beaucoup de saveurs douces, acides et salées. Et pour ne pas manquer de protéines, je peux vous dire que selon l'OMS, on a besoin d'un apport de 10 à 15% maximum de protéines par jour. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de manger une alimentation variée, ça veut dire une alimentation équilibrée de céréales, légumes, légumineuses, oléagineux, où il y a des protéines en tout. Et pour éviter les carences, il est important de manger une alimentation variée, frais, bio, locale et de saison. Et de favoriser une bonne digestion pour avoir les nutriments de l'alimentation qu'on mange. Alors, il est important de manger selon votre constitution, lorsque vous avez faim, tranquillement, et en laissant au moins 25% un quart de l'estomac vide. Et si vous avez aimé ces conseils, j'ai un cadeau pour vous au NutriJotty.ch C'est mes 5 clés alimentaires pour retrouver votre vitalité. Et également, vous pouvez aussi acheter un de mes livres de cuisine au recetteayou.com soit Recette Ayurédique facile publiée par Édition Jouvence, un exemplaire dédicacé ou Nouvelle recette facile qui est mon livre que je viens de terminer. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention.